Musique Bonjour et bienvenue dans l'Aube. Cette semaine, nous vous promettons trois fois plus de plaisir gourmand car nous sommes à Troyes. À Troyes, ville d'art et d'histoire. Qu'il fait bon se balader dans ces rues pavées flanquées de délicieuses maisons à colombages. Flâner le nez au vent. Ouh là, il y en a des pigeons là. C'est dans ce décor de vieilles pierres et de traditions que va se dérouler un concours culinaire forcené. Une vraie bataille de Troyes quoi. Béatrice, Tiffen, Narit, Christine et Gaël, nos cinq candidats ont l'intention de vous faire saliver. Hum, ça sent super bon. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont se recevoir tour à tour. L'ôte de la soirée sera notée sur sa cuisine, la décoration de sa table et l'ambiance de sa soirée. Musique Chacun devra donc manier avec aisance spécialité culinaire et créativité pour impressionner ses convives. Car vendredi, nous saurons qui remportera le titre de meilleur hôte de la semaine et par la même occasion la somme de 1000 euros. Alors bonne chance et surtout régalez-vous. Hier, Béatrice a proposé des plats saines. Le truc c'était après avoir mangé en fait on est censé être plus beau. Oui, plus beau, plus sain. Mais après avoir mangé nos convives ne se sont pas trouvés plus beaux ni plus sains mais... J'ai trouvé ça super bon ouais. Béatrice obtient la moyenne de 6,3 sur 10. Demain c'est la mode, la mode pour Narit et la cuisine bien sûr. Vous découvrez les coulisses là, c'est comme les défilés de mode en backstage, c'est horrible. Le dîner de Narit sera-t-il vraiment tendance ? Je dirais que c'est la haute couture accessible aux français moyens. Nous verrons cela demain. Jeudi, Christine met les concierges à l'honneur et pour la peine elle invite des balais à sa table. Bon alors voilà, je vous présente Barnabé et Gertrude. Barnabé et Gertrude, je les ai trouvés très rigides, un peu froids. Et les plats seront-ils froids eux aussi ? J'avais bien aimé ce côté fraîcheur, alors je ne sais pas si c'était voulu. En tout cas moi ça m'a bien convenu. Christine réussira-t-elle à mettre la main sur les clés de la gourmandise ? Vous le saurez jeudi. Vendredi, c'est chez Gaël et c'est... Chaud, cacao, chaud, chaud, chocolat. Et oui, tout est en chocolat, même la table. Depuis toute petite, du tocolat adore ça. Oui mais est-ce que ça se mange à toutes les sauces, le tocolat ? Le cacao ne se mariait pas forcément idéalement avec l'entrée. Il aurait vraiment mieux fallu qu'il soit en déco. Nos convives finiront-ils la semaine engloutis par le chocolat ? Vous le saurez vendredi. Aujourd'hui, Tiffen prouve qu'elle maîtrise la cuisine et les ouvertures de porte. Tadam, 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 tadam ! Tadam, je reviens, c'était ça. Aujourd'hui, Tiffen tentera de mettre du football américain dans ses assiettes. Le macaron et le cornet de frites représentaient bien le style américain. On va au stade de foot, on mange un hamburger et une frite. Y arrivera-t-elle ? Ça va être chaud peut-être. Ce soir, les lumières du stade vont briller pour Tiffen, 25 ans, assistante administrative. Allez Tiffen, allez Tiffen ! Go, go, go ! Notre jolie blonde doit donc se mettre en condition. Allez, direction la salle de sport. Ah ben non, ça c'est une boulangerie en fait. Et voilà, je craque encore, je suis passée devant une pâtisserie et c'est trop bon, c'est crémeux et j'adore ça. Non, mon prof de sport. Grilleux Tiffen, à voir que t'ailles au sport. Oui mais elle y allait au sport Tiffen, elle a juste fait un détour religieux au chocolat, c'est tout. Je suis très gourmande, la chantilly, les extra chantilly, les concentrés sucrés, ça y va donc il faut venir au sport si on veut rester présentable. Déjà, au moins le chou, la religieuse. Ouais, t'as encore du boulot alors, hein, ce qu'il y a. Il est brûlé. Bah, il faut bien un début, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais le socle de la religieuse, il est assez important, hein. Ça va encore, il était comme ça. Ouais, tu parles. Il met peut-être de la crème allégée. Ah bah oui, qui sait, en tout cas, quand elle ne fait pas de step, d'elliptique ou d'autres trucs qui font mal aux jambes, notre jolie blonde est la plus extraordinaire des pâtissières. Le plaisir que je vois dans les yeux de mes invités quand ils mangent un de mes desserts ou une de mes créations, de voir l'émerveillement dans une bouchée de sorbet, c'est ce qui pouvait me faire le plus plaisir. Bon, une bonne séance de sport Tiffen. Ouais, super. Super. T'as plus qu'à tout déchirer pour toi, alors. Ouais. À demain. Demain. À demain, c'est du boulot de manger les gâteaux, hein. Voyons si la lecture du menu de ce soir demande moins d'efforts. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une main, genre supporter de foot. Je ne suis pas du tout sportive. Touche d'ovne. Comme je suis très douée en anglais, j'ai vite trouvé la traduction. Je ne sais même pas ce que ça veut dire en anglais, touchdown. Touchdown, a priori, ce serait comme un essai au rugby, je crois. J'ai choisi le thème du football américain. C'est un sport qu'on connaît trop peu en France et j'aurais voulu le faire découvrir à mes invités ce soir. Apéritif, on fait la 3 farmeurs go, go, go. A priori, ce serait 3 éléments. Farmeurs, le côté un peu fermier, campagnard. Peut-être 3 produits de la ferme qui sont déclinés. Peut-être style hamburger. Peut-être que ça va piquer aussi, go, go, go. On fait la 3 farmeurs, c'est quand l'équipe se rassemble pour décider de sa tactique. Et go, 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 c'est pour se donner un peu de peps avant d'engager le jeu. 3 pour le nombre d'items dans mon apéritif. Donc un cocktail et deux amuse-bouches. Un macaron au foie gras et confiture de figue. Un petit cône, poulet, camembert, oignon et pomme. Entrer entre deux plots, ce n'est pas très explicite. Je pense que ça a rapport avec ce jeu. Entre deux plots, il y a de la pelouse. On a chiffre 2, donc je partirais plutôt sur deux éléments. Deux tranches de pain avec quelque chose d'intérieur. Peut-être du poisson. Peut-être deux viandes qui seraient travaillées différemment, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va retrouver les deux plots comme les buts dans les sports américains. Je joue plus sur l'esthétique. Mon assiette consistera en deux petits plots formés de feuilles de briques dans lesquelles se trouvera une petite salade de poulet curry ananas avec deux petites tiges de spaghettis qui seront posées sur chaque plot et qui rappellera donc les buts de football américain. Le plot. Quarterback, VS, Jack et Coco. Oh là là, trop trop dur. Quarterback, en fait, c'est la star de l'équipe de football. VS. VS. Il va y avoir un duel dans l'assiette. Jack, Jack l'éventreur peut-être, et Coco, Coco le lapin. Une chose est sûre et certaine, il y aura de la viande. À mon avis, ça va être saignant. Je pense que c'est un pavé de bœuf. J'imagine pas trop le bœuf avec de la noix de coco, mais bon. Il va y avoir deux parties. Un risotto d'asperges vertes avec des Saint-Jacques poilés avec une chapelure de citron vert. De l'autre côté de mon assiette, il y aura ce petit ramequin de sauce à noix de coco et gingembre. Desserts, les trophées ultra légers des champions. Les champions, il faut qu'ils mangent léger pour rester sportifs. Je crois qu'ils mangent pas de dessert, en fait. On va y avoir du light, quelque chose de frais. Une crème légère, une crème fouettée. Ah, milkshake, tiens. Menu américain. Les trophées, les trophées. Certainement de tailles différentes, donc une petite, une grande, une moyenne. Les trophées, parce que c'est ce qui vient en récompense d'un match dur et hargneux. Mon premier dessert, c'est ma tarte au citron meringuée brésilienne. Mon deuxième dessert, c'est un dôme au chocolat. Et si j'ai le temps, j'essaierai de faire une glace au spéculoos maison, que j'ai inventée moi-même. C'est un truc moderne et jaune. On va se régaler, on va faire du sport. Bonsoir, go, go, go. Peut-être touchline, si c'est super bon. Ben oui, qui c'est, Narite, hein ? Mais pour le moment, go, 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 vers la maison de Tiffen. Oula, mais c'est dangereux par ici. Bonjour, bienvenue. Allez, rentrez vite, il fait froid. Oui, c'est vrai, hein ? Et puis, pas question de se faire écraser par un troupeau de footballeurs. Merci bien. Alors ici, nous ne sommes pas chez moi. Nous sommes chez des amis à mes parents qui m'ont gentiment prêté la maison. Donc, il a fallu que je décore à ma façon. Ah oui, 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 c'est très football américain. Le football américain, c'est une passion pour moi. J'y ai joué pendant cinq ans. J'ai été sélectionnée en équipe de France. Nous avons été championnes d'Europe. Nous avons fait une coupe du monde. Et nous sommes arrivées secondes. Malheureusement, on n'en parle pas assez en France. On ne connaît pas beaucoup ce sport. Et c'était mon intention ce soir, donc, de leur faire découvrir tout un tas de choses. Et au milieu de tout ce tas de choses, il y a un tableau, là, qui nous interpelle, Tiffen. Alors, ce tableau, c'est ma maman qui l'a peint spécialement pour moi. Donc, ça, c'est moi. Ah, mais oui, les cheveux, le nez, le seul et unique œil. C'est saisissant de ressemblance. Et qu'est-ce que c'est devant la tête du lapin, là ? Un de mes desserts fétiches que je réussis à chaque coup. C'est un dessert que je ferai ce soir. C'est une tarte au citron meringuée brésilienne. D'où le drapeau devant le monsieur à casquettes, d'accord. Mon grand projet, mon grand rêve, c'est d'installer un jour mon laboratoire de pâtisserie française au Brésil. C'est un bien joli rêve. Mais avant de partir pour des contrées lointaines, on va juste aller dans la véranda. C'est ici que je vais servir mon dîner ce soir à mes invités, sur cette grande table, dans cette sublime véranda. Je viens ici depuis que je suis toute petite. Je connais cette maison. J'ai partagé beaucoup de bons moments et ça me touche vraiment qu'il m'ait prêté cette maison ce soir. Oui, c'est gentil d'avoir accepté de transformer sa maison en vestiaire de footballeur américain. Oh, ben là, c'est des médailles. Je suis fière de montrer aujourd'hui à mes invités. Le rocking chair qui nous fait penser au film américain dont on se balance sur sa terrasse avec le petit chapeau de cow-boy. Hein ? Quel film ? Comment ça ? Quelle terrasse ? Pourquoi faire le chapeau ? Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la cuisine américaine. Donc, c'est ici que je cuisinerai cet après-midi pour mes convives. Ce n'est pas ma cuisine, c'est celle de chez mes amis. Logique. Je me suis entraînée, ça a été dur parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui se différencient. Comme quoi ? Les plaques à induction. D'abord, il n'y en a que deux et moi, j'ai l'habitude de travailler avec six. Et l'induction, c'est beaucoup plus rapide que le gaz, donc il va falloir que je fasse attention à mon caramel, par exemple. Non, il n'y a pas de caramel dans ma recette. Donc ça, c'est réglé. Ce soir, je mise tout sur mes desserts. Quitte à rater le début, je vais terminer en beauté. Ok, sur ce... Il est temps d'aller faire les courses. On n'oublie rien et on profite du petit soleil du matin. Alors, où va-t-on là ? Alors là, je vais chez mon pâtissier, mon boulanger pâtissier qui m'a préparé des petits pains en forme de ballon de football américain. Ainsi qu'une petite pièce en chocolat qui va me permettre de décorer aussi mon bout de table. Ah, c'est bien de décorer ces bouts de table avec du chocolat. Et nous voilà arrivés. Bonjour madame. Bonjour. J'étais venue commander des petits pains en forme de ballon de football américain. Ah oui. Ce soir, je ne sais pas si vous n'êtes pas revenue à les faire ou pas. Si, si, si. Alors, mon mari m'en a parlé. Donc, il a fait au mieux. Au mieux, c'est-à-dire ? Oh, mais c'est pas mal du tout le mieux. Waouh, super. J'espère que ça va aller. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie. Alors, je t'avais demandé à tout hasard si on pouvait me faire en chocolat des ballons de football américain. Pour aller avec les petits pains et pour faire une collection de ballons sur la table. Ça, c'est le domaine de mon mari, donc je vais aller vous le chercher. Ah, super, merci, c'est gentil. Et voilà monsieur le pâtissier spécialiste en gourmandise en forme de ballon. Depuis peu. Ça va ? Oui, et vous ? Oui. Alors, vous êtes venus chercher les ballons de chocolat ? Voilà, est-ce que vous avez réussi à les faire ? Ah, ça n'a pas été... Enfin, ils sont beaux. Alors, faites-le tout, allez-y. D'accord, merci. Alors, voyons cela. Waouh, super, waouh. Ça nous a fait plaisir de vous le faire. Même toute l'équipe, c'était à cœur de vous le reproduire. Merci à vous et puis à votre équipe, alors. Bravo, l'équipe de pâtissiers se débrouille plutôt bien au football américain. C'est à vous de jouer, maintenant. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh là là, toutes ces pâtisseries, je peux vous demander une dernière faveur. Allez-y. Un Paris-Brest, s'il vous plaît. Bravo la Tiffel, puis à l'appétit. C'est gentil, merci beaucoup. Avec ça, j'aurais toutes les forces pour. Ah oui, ça, il n'y a rien de mieux qu'un gros gâteau à la crème avant de se mettre en cuisine. Hum, alors, c'est bon ? C'est trop bon. Bon, il faut peut-être penser à travailler maintenant. Allez, on va se mettre en cuisine. Très bien. Alors, nos convives ont-ils deviné qui a écrit sur cette main géante ? Un menu sportif, forcément, on penserait que ça serait un garçon. C'est typique d'un garçon, quelqu'un d'assez speed, d'assez sportif. Il y a aussi beaucoup de filles qui sont supportrices de foot. Je pense avoir mon idée. En mon avis, ce serait une fille. Je pense que ce serait une arrête. Ça ne lui ressemble pas, pour le peu qu'on se connaît. Je pense plutôt à une femme. J'imagine que la personne qui va nous recevoir, ce sera Tiffel. J'imagine, voilà, assez active et assez sportive. Tiffel, je t'ai trouvé. Et nous, on va la retrouver. Il est 14h32, il est temps de s'y mettre. Allez, c'est parti en cuisine. Ce soir, vous avez intérêt à garder une petite place dans votre estomac parce que je mise tout sur le dessert. Parce que les desserts, c'est super. Ouais ! Ah, mais c'est un tablier de professionnel, ça. C'est un tablier de chef que j'utilise spécialement pour l'occasion. C'est joli et un petit peu intimidant aussi. Alors, par quoi faut-il commencer ? Je vais commencer par la base de mon biscuit pour mon dessert, qui est le domino au chocolat. Et pour cela, il faut 42 grammes de chocolat et 42 grammes de beurre. Pas 40, hein, 42. Donc, on fait chauffer le tout au micro-ondes. En attendant, Tiffel prend un pot avec des blancs d'oeufs dedans. J'achète du blanc tout prêt, parce que j'en ai beaucoup besoin. Ça, ça veut dire que Tiffel va faire plein de gâteaux et c'est une très bonne nouvelle. Donc, il faut monter 40 grammes de blanc tout prêt en neige, toute prête. Et quand le chocolat et le beurre ont fondu... J'ajoute 42 grammes de sucre. Mais c'est quoi cette histoire de 42 grammes et pas 40, Tiffel ? Il faut que ce soit un gramme prêt, parce qu'en pâtisserie, c'est très précis. Donc, bon, un gramme prêt, ça ne fera pas la différence, mais à 10 grammes, ça fera la différence. J'ajoute 20 grammes de poudre d'amande et 10 grammes de farine pour la tenue. Qu'il faut mélanger pour faire une belle pâte à biscuits. Ensuite... Je vais incorporer délicatement mes blancs à mon appareil chocolat. Pour la première cuillère de blanc qu'on incorpore dans l'appareil chocolat, il faut aller vite. Le chocolat ne se fiche pas. Et ensuite, on va un petit peu plus délicatement pour ne pas casser le blanc d'œuf. C'est bon à savoir. Et ce que Tiffel ajoute là, c'est 16 grammes de jaune d'œuf pile poil. Voilà, ça, c'est de la pâte à biscuits pas cuite. Mais avant de la mettre au four... Je vais monter en chantilly 400 grammes de crème. Ce qui est important pour monter une crème en chantilly, c'est que la crème soit bien, bien froide. Idéalement, le fouet et le bol aussi. Mais la crème est bien froide et elle est à 35% de matière grasse, donc ça va bien monter. Bref, plus c'est froid, plus c'est gras, mieux c'est. Et plaf ! La pâte à biscuits sur du papier sulfurisé. J'étale finement pour pas que ça fasse un biscuit trop, 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 trop épais en bouche, que ça soit trop sec. Et Tiffel en fourne 10 minutes à 180 degrés. J'ai préparé mon praliné croustillant qui va aller sur ma base. Praliné auquel il faut ajouter des céréales au chocolat pour que ça croustille. Bon, on n'a rien dit jusque-là, mais on est très impressionné par tant de techniques, Tiffel. Quand même ! C'est un chef pâtissier qui m'a gentiment accueillie à Paris pendant trois semaines pour m'apprendre un petit peu le métier. Cette passion aujourd'hui, elle dévoie mon quotidien dans le sens où j'ai tendance à zapper des choses qui animaient ma vie auparavant pour me consacrer à la pâtisserie. Maintenant, je fais fondre mon chocolat pour incorporer ensuite à ma crème en chantilly. Auquel elle ajoute 32 grammes d'œuf. En fait, Tiffel est en train de faire une mousse au chocolat. Et je vais faire chauffer du sirop. De sucre. J'en mets à peu près 50 grammes. Donc je vais attendre qu'il bouffe. Ça y est ! Je vais le verser sur mes jaunes, ce qui va donner un sabayon. Hein ? Un sabayon, c'est comme une mousse de jaune d'œuf et de sucre. Voilà. On va mélanger ça avec mon chocolat fondu. Nous, on a une recette beaucoup plus simple pour la mousse au chocolat, Tiffel. On prend des œufs, du chocolat, et puis voilà. C'est une recette professionnelle qui est un petit peu plus compliquée que la mousse au chocolat classique. Mais elle est un petit peu plus onctueuse. On sent moins le blanc d'œuf dedans. Tiens, on part en blanc. La chantilly est prête. Hop là ! Dans la mousse au chocolat de compète de Tiffel. C'est grave mon kif de faire des gâteaux comme ça. C'est précis, c'est bien étudié. Les ingrédients sont mesurés, sont pesés. On sait pourquoi, comment, quelle réaction il va y avoir. Et c'est ce qui permet de créer vraiment de beaux petits bijoux à la fin. On a mis ce chocolat à effet. Et puisqu'elle va être présentée en dôme, Tiffel la met dans des moules en dôme. Et il cache des framboises. Et puisqu'elle y est, elle sort le biscuit du four. Et je vais mettre dessus donc mon croquant praliné. Et ça en fait, c'est le socle des dômes en chocolat. Je vais le mettre au congélateur pour qu'il prenne bien la forme. Que je puisse les démouler facilement plus tard. Plus tard donc, on glace les dômes. Et voilà, c'est beau. C'est sale, mais c'est beau. Je vais finir la déco avec des amandes effilées, grillées. Une pétale de rose. Et je remets tout ça au congèle pour que le chocolat fige sur la mousse. Et oui, on peut faire un dessert qui ressemble à ça chez soi. Si vous voulez réaliser le dôme en chocolat de Tiffel, pour le biscuit chocolat praliné, vous aurez besoin de 42 g de chocolat, 42 g de beurre, 42 g de sucre, 20 g de poudre d'amande, 10 g de farine, 110 g de praliné et une poignée de céréales au chocolat. Pour la mousse, 200 g de crème liquide montée en chantilly, 40 g de blanc d'œuf, 100 g de chocolat, 32 g de jaune d'œuf et 50 g de sucre dont on aura fait un sirop. N'oubliez pas les framboises fraîches et le glaçage au chocolat. Et maintenant, pour changer, Tiffel va faire un dessert, mais ça l'est cette fois. Je vais commencer à faire mes macarons. Au figue et au foie gras, c'est pour l'apéritif. Je vais prendre du temps pour temps. C'est un mélange de sucre glace et de poudre d'amande. J'en ai à peu près 200 g. J'ajoute 37 g de blanc. Je vais ajouter un petit peu de colorant parce que mes macarons vont ressembler à des hamburgers pour mon thème football américain. Ah oui, c'est vrai, on est tellement subjugué par les talents de pâtissière de notre hôte qu'on avait complètement oublié le thème de ce soir. Alors c'est macarons. Pour faire des macarons, il faut ajouter à cela de la meringue. Et donc moi, je fais une meringue italienne, c'est-à-dire que le blanc d'œuf est fouetté avec du sucre cuit. Donc je vais mettre 111 g de blanc d'œuf. Et donc pour faire une meringue italienne, il faut le double en sucre. Ça fait 222 g et un peu d'eau. Je vais mettre mon thermomètre qui va me permettre d'évaluer la température de mon sucre. Il faut que ça cuit à 121 degrés. Pourquoi 121 degrés ? À 121 degrés, ça signifie qu'il y a assez d'eau évaporée pour que mon caramel soit assez rigide, entre guillemets, pour qu'il puisse cuire mon blanc d'œuf. Qui devient neigeux d'ailleurs. Voilà, 121 degrés. Tiffaine peut insérer tout doucement le sirop de sucre dans les blancs. Si on va doucement et progressivement monter ces blancs, ma meringue, elle sera sans grumeaux, elle va être bien homogène, bien fluide. La preuve. Et pour finir la préparation des macarons, il n'en faudra que 100 grammes. Quand c'est bien mélangé et que la pâte à macarons, elle est prête, ça ne coule pas trop au liquide, ça fait comme un ruban. Ah oui, d'accord ! Ensuite, avec l'aide d'une poche à douille, il faut faire des petits ronds. Pour que mes macarons soient bien répartis, bien uniformes, j'ai une petite technique qui consiste à les taper par terre. Ça fait un petit peu de bruit, mais c'est efficace. Voilà, ça les a un petit peu étalés. Et donc maintenant, il faut les faire croûter, comme on dit. Croûter, c'est-à-dire que ça va former une croûte au-dessus du macaron qui ne va pas coller au doigt. Si maintenant, je mets mon doigt, ça colle. Et quand je mettrai mon doigt et que ça ne collera pas dessus, ça veut dire que mes macarons sont prêts à être mis au four. Ah ben, ça ne doit plus coller, là. Donc 13 minutes à 150 degrés. Il n'a aucun cas craqué, c'est super ! Ah oui, c'est bien croûté, mais pas craqué. Et directement sur un plan bien froid et humide, comme ça, ils vont arrêter de cuire, ils vont rester moelleux et ils vont se décoller très facilement. Et voilà ! Après, Tiffen va mettre de la figue et du foie gras dedans. Mais on peut les fourrer d'un milliard de façons, ces petits macarons. Allez, encore des gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mon dessert fétiche, la tarte au citron meringue des Brésilènes. C'est grâce à ce dessert que j'ai découvert la pâtisserie. Tout ses bienfaits et ses saveurs. Et ses bienfaits, surtout. Alors, pour la pâte, Tiffen aura besoin de... Des biscuits. Ça peut être n'importe lesquels. Moi, je mélange plusieurs types de biscuits. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Je mixe ça pour en faire une chapelure. Dans laquelle, elle met 100 grammes de beurre pour faire... Un biscuit reconstitué. Mais c'était pas la peine de le déconstituer, alors. Bon, après tout, c'est Tiffen, le chef. Donc, elle reconstitue le biscuit dans un moule. Je tapisse les bords. Le fond, mais le problème avec le fond, c'est qu'il y a des recoins difficiles à atteindre. La solution ? C'est la cuillère tordue. J'ai jamais rien trouvé qui puisse me permettre d'appuyer fortement mon biscuit au fond. Donc, la cuillère tordue m'est venue un jour comme ça. Et depuis, elle ne me quitte plus. C'est d'ailleurs toujours la même. Je m'amuse pas à tordre toutes les cuillères de chez moi chaque fois que je fais une tarte au citron. Oui, bah oui, forcément. Et voilà pour le fond de la tarte. Mais c'est quoi ce truc-là ? C'est une crème de sucre de canne qui est très gélifiée, en fait, qui est très dure. Donc, il faut passer au micro-ondes. Donc, c'est une crème dure qui ne s'achète qu'au Brésil. Très sucrée. En plus ? Tout le sucre de mon dessert va se trouver là-dedans. D'accord. Eh bien, Tiffen va mélanger tout ce sucre avec 150 grammes de citron. Voilà. J'ai amélioré la recette originale parce qu'à la base, c'est pas une vraie mousse. C'est plus une pâte. Ça sera plus cette consistance-là, en fait. Et moi, j'ai rajouté, donc, la crème chantilly. Et pourquoi la crème chantilly ? Pour la léger. Enfin, pour la rendre beaucoup plus légère en bouche. Alors, c'est léger ? C'est bon. Je la mets dans ma base. C'est pile ce qu'il fallait, ça arrive juste en haut. Je la mets au congélateur pendant environ au moins une heure, une heure et demie. Une heure, une heure et demie plus tard ? Waouh ! Et ce n'est pas fini. Tiffaine met la meringue qui a servi à faire les macarons dans une poche à douille. Et fait une jolie fleur sur la tarte. Il y aura une belle tarte au citron meringué brésilienne façon Tiffaine. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les recettes de notre pâtissière sur m6.fr. Donc, mon menu est fini. Je vais préparer maintenant ma décoration de table. Alors, pour ma décoration de table, je vais commencer par... Part, part, part... Tadam ! Ma nappe ? Oui, on s'en doutait en fait. C'est une nappe que j'ai faite moi-même. J'ai voulu recréer l'ambiance du stade de foot. J'ai mis des rubans blancs pour les gardes du terrain de football américain. Ensuite, mes sets de table. Donc, c'est une tactique presque parfaite. Une tactique qui montre aux joueurs où se placer pour gagner. Je vais mettre un t-shirt pour chaque personne. Ensuite, je vais mettre des assiettes. Sur une nappe, ça fait toujours bien. Et qu'est-ce que c'est que ce petit carré marron ? Le carré au milieu, c'est parce que je vais mettre mon petit pain que mon pâtissier m'a fait ce matin. Et sur du blanc, ça ne serait pas beaucoup ressorti. Donc, j'ai voulu faire un contraste de couleurs. Ok ! Oh, tiens, des serviettes debout avec des sifflets. Ça rappelle les poteaux un petit peu. Et puis, je ne voulais pas que tout soit à plat. Je voulais jouer un petit peu sur les reliefs. Je voulais qu'il y ait des différentes hauteurs. Que ça ne soit pas simplement des objets posés sur une table. Oui, c'est vrai, c'est mieux comme ça. Des mini casques. Mes petits marque-places. Ce sont des petits casques qu'une copine m'a ramenés directement des Etats-Unis la semaine dernière. Elle était super sympa. Et pareil, ces petits repose-couteaux en forme de ballon. À Maramontoussa de New York. Ah, ça commence à prendre forme, hein ? Oh, des mini-ballons en chocolat pour tirer dans le mini-butte, là. Sympa. Et enfin, la dernière touche. Ce sont donc mes ballons. Que l'on va découvrir tout de suite, dans peu de temps. Un jour. On verra. Alors. Hop ! Ça s'envole. Oui, c'est fait exprès, Tiffen. Hihi. Et donc, l'idée, c'est que mes ballons flottent dans les airs. Et au bout, ce sont mes menus. Chacun a son petit visage différent. Donc, il y a le hargneux. Il y a celui qui tire la langue. Celui qui rigole tout le temps. Il y a le fonceur. Et enfin, celui qui est un petit peu surpris. Je n'ai pas décidé. C'est le ballon qui a choisi sa place. Donc, on verra sur qui ça va tomber. Comment vont réagir mes convives ? Oui, surtout celui qui va tomber sur celui-là. Je ne pensais pas que les ballons, ça allait rendre aussi bien. Je n'avais pas fait le test avant. Donc, ça tombe sur les verres. Je suis vraiment contente. Maintenant, il est temps d'aller se changer en vitesse. Parce que mes convives vont arriver. Ouh, mais c'est qu'il fait déjà nuit à trois. Ah, bien la tenue, Tiffen. Attention au tapis. Et voilà, Gaël. Ah, merde. Tadam ! Tiffen m'a accueillie en faisant un petit show à l'américaine. Genre, tain ! Donc, le tadaaa ! C'était pour surprise, c'est moi ! Je le savais. Ah bon ? Et je n'étais pas du tout surprise, en fait. Hier, avec mon petit colis de paire, mes petits talons, mon petit pantalon à carreau, je pensais vraiment brouiller les pistes. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui t'a fait penser ? Les couleurs de l'équipe, en fait. Le jaune et vert. Ah, ben tu vois, j'avais même pas, moi, fait le rapprochement avec le Brésil, t'as pensé ? Ouais. Alors, le jaune et vert, ce sont les couleurs du gros doigt, là où était inscrit le menu. C'est aussi les couleurs du Brésil. Et le Brésil, c'est là où Tiffen aimerait vivre. Voilà. C'est comme ça que Gaël a deviné qu'elle allait chez Tiffen. Donc, t'es passionnée de football américain. Euh, oui. Dingue. J'aurais jamais écrit ça. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa d'avoir fait ce côté un peu thème masculin. Enfin, une dose de testostérone à mort, quoi. Mais tu vois, moi, je pense que les autres, ils vont dire que c'est toi. Ah ouais ? Avant moi. Eh, ben, on va voir ça. Oh, ben, tiens, justement, voilà, Narit. Ta-da ! Oh ! Alors, Tiffen, c'est vraiment, voilà, comme son money. Go, 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 touchdown ! J'étais ça, c'était toi, je suis content. Bon, ta-da ! Surprise n'a toujours pas fonctionné. Et il avait découvert que c'était moi. Encore une grosse déception. Ah, Narit, c'est mal de contrarier son hôte, hein. Maintenant, il faut trouver un truc pour se faire pardonner. Ah, le mou, c'est trop bien. Ça te plaît ? Ouais, très bon. Bon, ça va. Ouais, ça, ça marche toujours. Allez, petite danse de la victoire pour fêter ça. Bon, on est deux à avoir deviné qui était. Ah, toi, t'as une aussi ? Et alors, t'as une pour quelle raison, du coup ? Bah, en fait, la raison, c'est les couleurs, en fait. Ah, le vert et jaune ? Ouais. C'est genre les couleurs de Gaël ? Bah, non, c'est... Deux petites fêtes, pardon. Oui, voilà. Ah, mais c'est Béatrice. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, des pompons roses ! Ta-da ! Ta-da ! Je crois bien que c'était ça. L'histoire de dire « Hé, tu t'y attendais pas, mais c'est moi. » Et alors ? J'ai gagné. Allez ! Toujours le même scénario avec la même déception. Donc, trois personnes sur quatre, ça fait beaucoup. Vous allez me cacher ma soirée. Salut ! Oh, c'est génial. Les deux aussi ont deviné. C'est vrai ? Ouais. Bah alors, t'as mal caché ton joueur. Ouais. Elle pensait vraiment avoir l'effet de surprise par rapport à hier, avoir fait la belle petite pépette, elle était toute mimi, toute maquillée, tout bien habillée, qu'on ne l'attende pas au tournant du sport, quoi. Eh bah, c'est complètement raté, il faut le dire. Ah, peut-être que Christine n'a pas deviné, elle. Ta-da ! Bonjour ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Surprise ! Surprise ! T'as pas pensé que c'était moi ? Non, j'imaginais pas que c'était toi. Merci. Je m'attendais à voir Narit. Donc, j'ai été surprise. Bon, t'as l'air, enfin, les fées se compter. Une sur quatre, c'est pas si mal, c'est toujours ça de gagner. Et ça finit sur une bonne petite touche. Bah, tu es un garçon. Tu vois, je pensais Nadir. Narit ? Narit. Ah, bah, je suis ravie. Je suis ravie. Je peux te débarrasser. Oui, vas-y. Eh bah, voilà, la soirée va pouvoir commencer. Je croyais qu'on attendait encore quelqu'un. Bah non, on est tous là. Non, non, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, comme on disait, la soirée va pouvoir commencer. 19h38, Narit a enlevé son casque à boire. Tiffaine remplit des noix de coco et Gaëlle veut se cultiver. Ça veut dire quoi, touchdown ? Enfin, envie de toucher un bas. Vous êtes en train de bugger sur mon intitulé ? Ah ouais, touchdown. Alors là, moi, j'ai la grande nage libre, là. Alors non, ce n'est pas un terme de natation, Gaëlle. Cela dit, c'est du sport. Donc, en général, c'est un truc de mec. Un touchdown, aux Etats-Unis, enfin, dans le football américain, c'est l'équivalent de baisser au rugby. Donc, en fait, quand tu marques, tu fais un... Ah, putain ! Ça vient de là, parce qu'en fait, tu aplatis le ballon pendant le rugby, en fait. Mais j'ai pas du tout capté. Vous saviez ce que c'était ou pas ? Non, 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 en fait, on vient de l'apprendre. Ah, d'accord. Mais non, c'est la petite touche masculine. Bon, ça suffit, la touche masculine, maintenant, hein. Apéro ! Il y a mon petit ballon. Merci. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? La noix de coco est défectueuse, Narit ? J'étais un peu étonné, parce que je m'attendais à un truc très américain, quoi. Là, par contre, le thème, la noix de coco, ça m'inspire plus les îles. Mais c'est un petit ballon, là, regardez les lignes blanches. Et ça, c'est des petits hamburgers. Oh là là. D'accord. Et ça, c'est mes petits cornets de frites. Oh, c'est lui. Oh. C'est trop vélan. C'est vraiment, ouais. Le macaron et le cornet de frites représentaient bien le style américain. On va au stade de foot, on mange un hamburger et une frite. Mon petit cornet de frites, il est fait de pommes, de camembert, de poulet et d'oignons dans un petit croustillant que vous allez découvrir. C'est la pomme au fruit, c'est pas de la pomme de terre. Non, non, pardon, c'est de la pomme le fruit. D'accord. Et donc, j'ai mis des petits morceaux au-dessus pour faire comme des frites, en fait. D'accord. Alors, c'est pas une association que j'aurais forcément faite. Après, je trouvais que c'était bien et audacieux de le faire dans le cadre de l'apéritif. Sortir du camembert, c'était un bon pari. Et mes petits hamburgers, ce sont des macarons avec du foie gras et de la figue. J'avoue, le petit apéron, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est super bon. C'est ce que signifie votre silence, oui. Ça doit être à peu près ça. C'était juste extra. On avait le craquant du petit cornet, on avait le fondant du camembert, le petit goût léger de la pomme. C'était la bouchée apéritive parfaite. Mon Dieu, mon Dieu, c'était super bon. Du coup, c'est nickel. C'est bon. C'est très bon. C'est le corps du carnet. Et oh, on ne met pas son nez dans la nourriture. Ça sent super bon. Et bien voilà, maintenant, tout le monde a le nez dedans. On sent déjà le foie gras. Ça sent le foie gras. Et si on le goûtait avec la bouche maintenant ? Eh bien, écoute, je trouve que ta coque est belle. OK, les yeux d'abord. Elle est régulière. Et puis la couleur et tout. Très jolie, très jolie. Faire une coque de macaron, je sais ce que c'est. En tout cas, j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours entendu dire que ce n'était pas simple. Et là, elle le fait comme si elle faisait ça tous les jours. La couleur en plus, ça donne un aspect salé. Oui. Ce n'est pas rose, ce n'est pas vert. Ce que j'ai voulu recréer, c'était le pain du hamburger avec le sésame dessus. Oui. Ça sent très, très bon. C'est très, très beau, mais il ne faut pas être intimidé. Il faut croquer. Qu'est-ce que c'est bon ? Son macaron était juste parfait. J'adore les macarons. Il était trop beau. C'était super, super. C'était bon. Je ne pourrais pas trop en dire plus parce que je ne pourrais pas critiquer. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pour moi pas de critique à faire. Alors, il ne faut pas se forcer. 20h13. Tout le monde a tout mangé tellement c'était bon. On va passer maintenant à l'animation. Vous allez retourner en enfance. Tiffaine, pour son animation, nous propose de retourner en enfance. Je ne cerne pas du tout le rapport avec le football américain. On va se rouler dans la gadou. On va faire des crayons de couleur. Crayons de couleur. Du coloriage. Vous aviez pensé à quoi ce matin ? Football américain, moi. Oui, mais c'est froid. Une animation, football américain, football américain. Oui, carrément. Oui, d'accord. Quand tu aimes football américain, on s'attend peut-être quelque chose qui bouge ou de visuel, quelque chose de grand, en tout cas. C'est ce que tu aurais aimé ? Je ne sais pas si j'aurais aimé, mais ça ne m'aurait pas dérangé. D'accord. Un peu de rugby et tout. Football américain, oui. Eh bien non, c'est encore Gaëlle qui a raison. Ah, du coloriage. Non, ça a raison. Le coloriage, oui, effectivement, ça nous ramène en enfance. Il n'y a pas de problème, mais rien à voir avec le thème. Je me suis dit, voilà, c'est la pauvre blague. Ça ne va pas le faire. Enfin, c'est plutôt la pauvre animation qu'on ferait, quoi. Et là, je vois de semaine sortir les coloriages. Est-ce que vous voulez qu'on rapproche la table pour vous appuyer ? Un petit art en enfance, moi, je vais me mettre comme des gamins. D'accord. C'est autour de la carte du jeu. Voilà. Donc, j'ai donné mes petits papiers avec les crayons couleur. Tout le monde avec le sourire, avec un sourire que je savais très bien. Un peu déçu. Donc, Alain, le but du jeu, c'est de colorier votre casque d'une même couleur le plus rapidement possible sans dépasser. Quand elle nous a sorti ça, je me suis dit c'est quoi cette animation ? Allez, un, deux, trois. Donc, il ne faut pas dépasser et puis, il faut aller plus vite. Ça va ? Ça se passe bien ? J'ai débordé, moi, moi aussi, j'ai débordé. Moi, j'étais dans les starting blocks et tout, donc je coloriais, je coloriais, je regardais à gauche, ça coloriait vachement plus vite. Du coup, je perdais du temps à regarder à droite, alors il fallait que je recolorie pour essayer de m'avancer. Non, j'étais hyper mauvais. Je crois que j'étais le dernier et en plus, j'ai débordé. Ce n'est pas la super animation à faire, mais allez, on est dans l'ambiance, je me lance, je suis à fond, je veux quand même gagner le coloriage à ne pas dépasser. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu déçue effectivement de voir que ce n'était qu'un coloriage. Oui, c'est nul le coloriage. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce qui se passe ? Et là, tout d'un coup, on entend des gros bruits comme on entend dans les stades. Et comme on est pris par le timing, on est chronométré, on a un temps pour colorier, donc finalement, on ne doit pas mettre le nez en l'air pour voir ce qui se passe. Le coloriage, il fallait finir, donc on a fini. Oui, oui, on voit ça. Mais franchement, personne n'est curieux de savoir ce qui se passe dehors, là. C'est quoi le business ? C'est quoi ça ? Apparemment, non. Peut-être un indice comme quoi il faut lâcher ses crayons ? Et voilà, c'était une fausse animation parce que la vraie animation, c'est ça ! C'est quoi ça ? Je m'en doutais, elle allait nous sortir un truc par rapport au foot. J'ai dit, on va se trouver sur le stade de foot, on va aller se rouler dans la boue. Ouais, tous dans la boue ! Attention à ne pas tout casser quand même, hé ho ! Je vois que sur le début, c'était un peu flippant quand même. Vous êtes prêts ? Allez, un petit peu plus énergique que le coloriage. Ouais, go, 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 go ! Allez, go, 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 go ! On enfile sa tenue et go, go, go ! On avait réussi à recréer vraiment pratiquement une ambiance de stade avec les supporters, avec les footballeurs. Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout le monde a son casque ? On va tester vos capacités à rattraper un ballon. On fait tous partie de la même équipe. On encourage son coéquipier. D'accord. On encourage, il est sur le point d'aller marquer, de faire gagner l'équipe. Sauf que nos adversaires nous font un peu bouger. Ils nous bloquent, ce qui empêche le quarterback, donc celui qui lance, de lancer une balle bien droite. Peut-être un peu partir dans les airs. Il faut vous déchirer pour rattraper le ballon. Sauter, plonger, enfin bref. Faites ce que vous pouvez. Sachez que c'est le ballon de la victoire et qu'on compte sur vous ce soir. D'accord ? D'accord. En gros, il faut rattraper le ballon, quoi. C'est bon ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je trouve que pour des nanas, alors qu'il fait super froid dehors, elles ont carrément assuré le coup. Oui, c'est vrai, mais là, maintenant, on va voir l'œuvre d'un vrai bonhomme. Allez, n'arrive pas. Je te conseille de te mettre à côté du matelas, par contre, si tu peux, c'est bon. 1, 2, 3. Je me suis enlevé et c'est là que j'ai vu que le matelas était pété, quoi. Alors du coup, j'étais hyper gênée, quoi. La rit, ça se trouve, il a explosé le matelas parce que je l'ai trop gavé hier. Il a eu trop mangé. C'est de ma faute. Désolée. Il n'y a pas de problème. Tu nous as fait marquer. On est en finale. On remporte le match. Bien joué. La petite tape et tout, ça faisait vraiment genre comme si on avait, voilà, comme si on avait gagné le Super Bowl. Vous venez là ? Alors ce qu'on fait généralement quand on a gagné un match, c'est qu'on se rassemble tous comme ça en rond. On est prêts ? Ouais. Allez, 1, 2, 3. DPP ! 1, 2, 3. DPP ! 1, 2, 3. DPP ! Le petit cri de guerre qu'on s'est trouvé, d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait le faire tout le reste de la semaine. 1, 2, 3. DPP ! Yeah ! C'était fantastique. J'ai de vrais sportifs à mes côtés qui pourront participer au prochain championnat avec moi. Je les recrute sans problème. Eh bien, maintenant, il faut les nourrir, les grands sportifs. 21h09. On arrête de tripatouiller les petits sacs bleus et on écoute Tiffaine. Je vais vous demander de rester debout, ici. OK. Venez. Ah bien, il faut savoir. Prêt ? Ouais. Ta-da ! Bon, il y a légèrement une petite lumière. Ta-da ! Deuxième lumière, une petite lumière. Alors, j'ai essayé d'encourager. Je me suis dit que ça va venir. Ta-da ! Ta-da ! Je n'ai pas trop, trop vu, mais je pense que c'était sympa. Ta-da ! C'est trop mystique ! Le show, c'était très... Le Mlemling, je vous en mets plein la vue. Encore une fois, à l'américaine. Voilà, c'était un show à l'américaine avec des lumières à économie d'énergie. En tout cas, maintenant, on la voit mieux, la table. C'est chouette. Ouais, c'est joli. C'est chouette, elle a bien remis son thème. Je ne suis pas friande de ce genre de déco, mais c'est une déco qui allait particulièrement bien avec son thème. C'est trop mignon, ça. C'est génial. J'ai trop envie de repartir avec. C'est trop beau. C'était bien pensé. Il y avait des petits détails sympas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de niveaux. Partout, t'arrêtes le regard, en fait, il se passe quelque chose, il y a quelque chose, il y a des chiffres. En fait, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fin. Oh ben si, Gaëlle, c'est quand même un peu spectaculaire. En fait, c'est des détails que j'ai appréciés, mais dans l'ensemble, ça ne m'a pas scotché. Autant je trouvais qu'il y avait des idées pour le thème, autant sur l'aspect visuel, ça restait un terrain très joli. C'est une table en forme de stade, donc... Ah, excellent ! Il y a le menu dans le bannot. Oh, mais c'est trop génial ! Et l'entrée, qu'est-ce que c'est alors ? Entre deux plots. Ça vous évoque quoi, vous ? Qu'est-ce que vous aviez... Vous aviez pensé à quoi ? Moi, j'avais pensé surtout par rapport à la déco dans l'assiette. On retrouve vraiment la déco de deux plots. Entre deux plots. Et donc, mes petits bâtons, pour recréer les plots des stades de foot. Ah oui, il y a bien des plots comestibles et ils sont prêts à être servis en plus. Alors voici, entre les deux plots. Ok, merci. Merci. J'entends mes deux plots. Je m'attendais à avoir un gros plat, enfin voilà, quelque chose toujours dans le style américain, quelque chose de gros. Et en fait, ce sont de tout petits plots. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans la... Je crois que c'est un peu sur la base de Inari, je pense, non ? Je dirais de la volaille. Oui. Ouh, on va bien trouver un moyen de deviner ce qu'il y a dans ces assiettes. Bah, enfin ! Tiffaine, nos convives se transforment en poules. Il faut tout de suite dire ce que c'est ces petits plots-là. C'est une petite salade donc de poulet, de curry et un petit peu de l'ananas. D'accord. Et sur le côté, vous avez une petite chantilly au curry aussi pour accompagner. Alors, il y a un petit trésor en dessous, donc n'hésitez pas à creuser tout au fond. Avec ses couverts, on précise. Voilà. C'est mieux. Les petits plots, en fait, c'est une spaghettie... Non ? C'est un spaghettis grillé. Et très craquant. C'est pas mal, hein ? Personne ne veut essayer la chantilly. C'est beaucoup plus mou, ça fait moins de bruit. Elle est très fine, ta chantilly, elle est vraiment super légère. Merci. C'était très doux, très savoureux. Il y avait un croustillant phénoménal. L'intérieur, le poulet était sublime. Et l'ananas, on avait un petit goût d'ananas dedans. Donc tout ça, mélangé à la chantilly, c'était le top. C'était un peu du top. Et vos petits bonhommes vous ont plu ? Ça vous caractérise ou pas ? Ouais, ça me correspond, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui savent le faire. Je vais vous le faire en exclusivité. Hein ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Allez. Non ! Béatrice peut toucher son nez avec sa langue, c'est complètement dingue ! Dingue ! N'arrête qui rigole tout le temps, ça me va bien, moi aussi. Ouais, carrément. Je crois que ça me correspondait bien. J'étais content de tomber dessus, quoi. En tout cas, j'étais plus content de tomber sur celui-là que sur ceux des autres. Moi, je pleure. Peut-être qu'à la fin, je vais pleurer. en fait, il a la rage de vaincre. Il pleure, quoi. Mais non, je pleure pas. Il a la rage de vaincre. Et il pleure, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment important ? La suite ! Et qu'est-ce que c'est la suite ? Quarterback contre Jack et Coco. Quarterback. C'est quoi déjà un quarterback ? Ah, eh bien, puisque nous n'avons qu'un seul homme dans cette assemblée, laissons-le briller sur ses connaissances sportives. C'est le meneur de jeu, en fait. Et donc, du coup, en fait, on salue, on s'élépasse. C'est aussi les dindes idènes du... Ok. Et Coco ? Coco, ça m'a fait penser à Coco, Coco de pain Paul, en fait. Les haricots blancs. Les haricots coco, ouais. C'est ça. Et Jack, moi, j'ai pensé à Jack et le haricot magique, donc j'ai pensé... Waouh ! Ouais ! Joli ! Ah oui, joli ! Ça vaut un coup de pompon, ça. Non, ça va pas. Jack, coquillissant Jack, Jack. Ah ! Ah ! Pas mal aussi ! Allez, cette fois-ci, un petit coup de sifflet. Rites le plat. Ah, ça, c'était un coup de sifflet à message. J'ai, si vous voulez, un petit jeu à vous faire faire le temps que je prépare mon plat. Et pour cela, il faut deux équipes. La première est constituée de Gaëlle et Béatrice. C'est deux commentatrices de la Coupe du Monde de football. Quant à Christine et Narit. Vous serez deux joueurs qui viennent de remporter la Coupe du Monde. Et grâce à ces petits papiers, il faut se donner la réplique. Après avoir absorbé un peu d'hélium. Que l'on trouve dans les ballons verts. Mais attention avec l'hélium, quand même. C'est un peu dangereux. je peux commencer à le déneur, mais s'il s'ouvre... Ah oui, il n'y a pas d'hélium. Je te laisse faire, je n'ai pas d'hélium. Je n'ai pas d'hélium. Ballon vert qu'il faut réussir à ouvrir, bien évidemment. Il est plein serré. Non, non, je ne sais pas. Quoi ? Quoi ? Vous avez raté le truc, on vient de perdre notre ballon. On a déjà perdu le jeu. C'est un peu définitif, il y en a d'autres des ballons. Ah ben voilà, Béatrice et Gaëlle ont réussi, elle. Eh bien... Attention, tout peut encore se passer. Très beau match, c'est terrible. Bravo, bravo, c'est magnifique. C'est génial, j'adore les liens. Je les entends là-bas. Ça a l'air de bien marcher. C'est le but de la France et championne du monde. Tout fonctionne comme prévu. Eh, t'as vu, toi ? T'as vu, toi ? Non, je ne t'ai pas avalé. Je ne t'ai pas avalé. Alors, les deux filles, elles y sont arrivées comme des chefs. Alors, Christine et moi, on a ramé, bien comme il faut. Il faut aspirer, sinon ça ne peut pas marcher. Exactement. Ouais, Christine ! Enfin, il ne faut pas tout aspirer non plus. Et moi alors ? T'as vu ? T'as vu ? J'ai fait un croche-pied à l'adversaire. Personne n'a rien vu, disons moi. Moi, ça m'a un peu frustrée parce que je n'ai pas réussi à le faire. Si j'avais réussi à le faire, ça donnerait peut-être un truc. Non ? Alors, quarterback contre Jacques et Coco. Waouh ! Ah oui, le plat, on l'avait complètement oublié, celui-là. On a tous déjà, on s'est tous tués, tellement c'était beau. On serait cru dans un étoilé, en fait. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ton plat. Allez, Liam. Ah, ça, ça ne se fait pas dans les restaurants étoilés, mais on s'en fiche, c'est trop rigolo. Alors, ce soir, alors ce soir, nous allons manger un risotto d'aspergés. Donc, je reprends. Quarterback contre Jacques et Coco. Quarterback, pour rappeler un peu le football américain, contre Jacques et Coco, donc deux équipes qui s'affrontent. Jacques, pour la Saint-Jacques. Bravo, Gaëlle. Le risotto d'aspergés verte avec des Saint-Jacques et une chapelure de citron vert. Et en accompagnement, c'est une petite sauce noix de coco et gingembre. C'est pas qu'elle l'aurait copié, du tout, mais il y a énormément de points communs entre nos deux menus, en fait. Eh oui, hier, chez Béatrice, il y avait des Saint-Jacques, du risotto et des petites décorations vinaigre balsamique. Je commence à en avoir une overdose du vinaigre balsamique. C'est vrai que le vinaigre balsamique, pour décorer les assiettes, c'est ce qui est mieux. Moi, je trouvais que ça apportait rien. toutes les filles étaient « ouais, c'est vachement bien au niveau de la décoration et tout ça ». Moi, je trouve que ça apporte rien. Ça a fait une assiette un peu brouillonne. Je le jure, je ne mettrai pas de vinaigre balsamique sur mon repas. Ce message vous a été délivré par la coalition anti-vinaigre balsamique. Alors, la sauce gingembre, c'est très bon. Moi, j'aime. Ouais. Moi aussi, c'est pas très fort. Enfin, moi, j'aime bien le gingembre, donc même si ça avait été plus fort, ça m'aurait pas... Ouais, j'en ai mis, mais je n'en ai pas mis beaucoup, quoi. Alors, au niveau du goût, ce plat était vraiment au-delà de mes espérances. Les pointes d'asperges sont super bien cuites. Les asperges, elles étaient parfaites. Elles étaient vraiment autant dans la couleur que dans la saveur. Elles étaient cuites à point. C'était bien construit. Il faut que ça se balançait bien. Le risotto était hyper réussi. Pour moi, ce plat était excellent aussi. Écoute, je ne vais pas terminer le vinaigre balsamique, mais je pense qu'il y a des restaurateurs qui peuvent se rhabiller. Je sais qu'elle connaît beaucoup de bonnes et belles choses et le fait qu'elles fassent ce compliment sur mon plat, ça m'a fait très plaisir. Et nous, ça nous a fait plaisir de voir tout le monde se régaler. 22h08, nos convives lisent leur ballon. Alors, les desserts, les trophées ultra légers des champions. Ultra léger, je me suis dit c'est peut-être pour en finir un truc sur un truc léger, diététique. Moi, j'avais peut-être pensé à un... Diététique dans les desserts. Qu'est-ce qui pourrait sortir de diététique de ce réfrigérateur ? Selon les lois de la gravité, il n'est pas si léger que ça, ce dessert. Et puis mince, alors. C'était de la glace, donc elle était congelée. Il n'y a rien qui n'est sorti du pot. Ce n'était pas comme si c'était un coulis ou une mousse. Il n'y en a pas eu partout, juste le couvercle s'est ouvert. Donc, j'ai gardé ce pot pour moi. La présentation, je pense que c'est des dérits pour rappeler un peu le trophée. J'ai pensé la même chose que toi, mais j'ai pensé une petite, une moyenne, une grande, genre la petite coupe, la moyenne coupe et la grande coupe. Le trophée, ça fait genre podium. Bon, retour en cuisine. J'ai donc trois desserts. Numéro un, numéro deux, numéro trois. Bravo, supputation exacte. Numéro trois avec un petit point d'interrogation parce que je ne vais pas le servir à l'assiette. Ça sera donc la surprise pour eux. Ouh, ah, tiens, six d'hommes et pas cinq. J'en prévois six parce que j'en fais toujours tomber un par terre. Oui, on s'en est aperçu. Un, deux, trois, quatre, trois, cinq. Et voici mon dessert. Excellent. Et alors là, quand le dessert arrive, forcément, on peut être que, voilà, bouche bée, c'était juste fantastique. On a un dessert surprise, non, je ne sais pas, je vois un point d'interrogation. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? Et puis, le fait de jouer la mise en scène sur le troisième dessert qui devait composer tout son plateau dessert, c'était bien joué. Et la surprise ? Comment ça, la surprise ? La surprise, je reviens. Et la surprise, la voici. Waouh. Elle débarque avec une tarte qui avait de la gueule. Et à quoi elle est cette tarte qui a de la gueule ? C'est une tarte au citron-meringué brésilienne. C'est une recette que j'ai découverte là-bas, que j'ai adaptée à ma façon et qui a toujours su plaire à mes invités. Et si je dois présenter un dessert ce soir, c'est bien celui-ci. Vous voyez que ça lui tenait à cœur, ça doit vraiment être quelque chose qu'elle affectionne particulièrement de faire. pour la pâtisserie ? La pâtisserie, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est là-dessus que j'aime travailler. Je trouve ça beaucoup plus simple que le salé, par exemple. On n'a pas l'impression. C'est quoi ? On est faux ! Super belle nénette, sportive, oh là là. Elle a trop de la chance. Elle est parfaite. Qui veut le macaron ? On le coupe, hein ? On peut le couper. On peut le couper en quatre. Non, moi déjà avec tout ce que j'ai à voir. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai oublié un doux. Christine, on va mettre du bout. C'est bien en deux. En cinq, ça aurait été compliqué. Je vous conseille de manger. Pour ceux qui veulent, dans l'ordre, dans l'ordre... C'est assez indiqué. C'est vrai ? Moi, j'aurais mangé dans son singe verse. Ça, c'est un grincement de protestation. Après, c'est pour une question de sucre dedans. Si je commence par le plus sucré, après, les autres desserts vont te paraître un peu plus fat, du coup. OK. Non, non. Est-ce que tu me conseilles ? Oui, c'est fortement recommandé. J'adore le spéculoos. Là, on glace. Ça, c'est bien dosé. Je pense que tout le monde a dû aimer ce dessert très, très, très bon. Après le pot de glace que Tiffen a finalement eu le temps de faire, le dôme. C'est vraiment le fort. mais de stress, le glaçage, c'est sublime, quoi. Ça brille. Oui, c'est vraiment... Il ne coule pas, il n'est pas dur, il est brillant. Encore une fois, je travaille dans le milieu de la pâtisserie chocolaterie, donc j'ai l'habitude de voir des très beaux glaçages, de très beaux desserts, et là, sur ce dôme, j'étais vraiment impressionnée. Je suis ravie de voir que tu manges avec envie mon dessert. Et après le pot de glace et le dôme, la grosse part de tarte au citron. Excellent, le gâteau au citron. Oui, alors ? Moi, ça me bouleverse vraiment un chapeau pour cette tarte. Je pense que c'est le dessert que je vais retenir. Tu en veux ? Ça me ferait super plaisir. Moi, je vais reprendre l'entier. La tarte de citron antiphène, un régal. Je ne finis pas, ce n'est pas du tout que je n'aime pas, mais j'ai vraiment voulu le goûter aux trois desserts tant que j'avais encore un sous-classe. J'avais vu ce que tu goûtes à tout ce que tu finisses. Oui, là. Mais super. Je vais faire vraiment un grand, grand preuve pour le trio. Tu vois, j'ai réclamé le macaron en plus. Il ne m'a pas touché encore. Allez, je vais finir sur ça. Tiffaine a mis la barre super rouge. Je dois avouer que là, j'angoisse carrément. Heureusement, j'étais déjà passée. Je pense que les autres, ils vont avoir une pression de dingue avant de passer. Ça va être chaud patate. Et notez, le dîner de Tiffaine risque d'être aussi chaud patate. Nous sommes à trois. Ce soir, c'est Tiffaine qui reçoit. Bon, bon, bon. Sa mission, transformer toutes ces jeunes femmes en attaquantes redoutables et créer une nouvelle ligue de football américain, Troien. Ses moyens de pression, un délicieux dîner et des desserts champions du monde. La soirée se termine et il est temps de noter sa soirée. Allez, Tiffaine, ouais. Exactement, on encourage Tiffaine et on espère qu'elle aura de bonnes notes pour son ambiance, son animation et sa cuisine. Car si elle obtient la meilleure moyenne, elle recevra le titre de meilleure hôte de la semaine et la somme de 1000 euros. C'est parti pour la note d'ambiance. Déguisement, accueil épatant, fausse animation, vraie animation, petit bidule pour faire du bruit et reanimation. Alors, qui s'est ennuyée ce soir ? Je ne me suis pas du tout ennuyée, j'ai été très à l'aise, tu étais très présente. C'est donc un 7 pour Gaëlle, tout comme pour Béatrice et Narit. Ils ont passé une excellente soirée, ils ont beaucoup rigolé. Ils sont très, très contents. Et Christine ? Tiffaine, ce soir, pour ton ambiance, je vais te mettre un 9. C'était vraiment parfait, il y avait une bonne ambiance, je me suis bien amusée. C'était détendu, décontracté, il n'y a rien à dire. Voilà, tout le monde a rigolé, la décoration maintenant. La table avait été transformée en mini-stade de football américain. Les ballons volaient et certains même se mangeaient. Béatrice, Gaëlle et Narit s'accordent sur un 6. C'était très recherché, très inspiré et que visuellement, ça manquait encore un peu d'esthétique. Il manquait un côté un peu plus vivant sur la table. Christine fait encore bande à part. C'est un 7. Elle a trouvé la table en accord avec le thème et très originale. Enfin, la cuisine. Présentation impeccable, saveur subtile et dessert ultra maîtrisé. Qui dit mieux ? Il n'y a rien à dire de plus. C'est donc un 8 pour Christine ainsi que pour Gaëlle et Béatrice. Excellente, tout en finesse. Je pense que ton dessert était digne de se retrouver sur la carte d'un restaurant. Cette fois-ci, c'est Narit qui n'accorde pas sa note. Alors, plus ? Moins ? Ce soir, Tiffany, pour ta cuisine, je vais te mettre la note de 9. C'était hyper réussi, il n'y avait pas de fausses notes. C'était délicieux de l'apéritif jusqu'au dessert. Tiffany obtient la moyenne de 7,3 sur 10. C'est fait ! Oui, elle l'a bien mérité. Demain, c'est Narit qui reçoit. Ce soir, c'était un peu l'homme contre la femme, the man versus the woman. Wouhou ! Alors, qui de l'homme, la femme ou la cuisine prendra le dessus ? Alors, mes copeaux de la coco. J'avais des copeaux de la coco. Non, c'est pas là. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? L'homme de la semaine s'en sortira-t-il avec les honneurs ? Pour un gars, déjà, c'est bien. Ne ratez pas le dîner de Narit, c'est demain. Sous-titrage ST' 501